On a largement couvert toute la problématique et toute la polémique autour de Sweet Baby Inc. Il y a un dernier article, une ultime bafouille, qui se concentre sur la PDGR de Sweet Baby Inc. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Attention, s'il vous plaît. Hérédité de ce qu'a été le Gamergate. Et cet article est passionnant, vous allez voir. The Sweet Baby Inc. Files, partie 1, Kim Belair, PDG. Au cours des deux dernières années, nous nous sommes demandé pourquoi une bonne partie des jeux vidéo grand public sont devenus un festival incessant rempli d'idéologies marxistes, d'idéologies de genre et de gameplay bâclés au mieux. Finalement, nous avons découvert pourquoi. Et tout cela est dû à une société de consultants appelée Sweet Baby Inc. Alors Sweet Baby Inc, c'est la plus influente actuellement. Il y en a plusieurs. Et on l'a vu au travers de Gamergate, toi-même tu sais, de tout bazar. Au cours du week-end, Sweet Baby Inc. a été réprimandée. À juste titre. Alors qu'elle tentait de faire fermer une liste de conservateurs Steam de 143 000 abonnés. Ils étaient plus de 200 000. On a vu un article après où ils étaient plus de 200 000. Et faites bannir les personnes derrière tout cela. Un butus de Steam. Mais après la première couverture de cet incident, Fandom Pulse soupçonnait qu'il y avait bien plus à voir avec Sweet Baby que ce que nous pensions à la suite du tweet précédent de Chris Kindred. À cette fin, nous avons contacté un journaliste d'investigation de renom, Nick Monroe, pour obtenir des informations sur Sweet Baby et les personnalités employées ou affiliées à l'entreprise. Nick Monroe a dévoilé de nombreuses informations sur Sweet Baby et ses chiffres clés. En tant que tel, cet article sera le premier d'une série dans laquelle nous approfondirons les motivations et les objectifs des personnes qui composent Sweet Baby et toutes les informations contenues dans cet article et les futurs articles de cette série seront à service de Nick Monroe. Notre enquête commence avec le PDG de Sweet Baby, Kim Belair. Jusqu'à récemment, on savait peu de choses sur elle en dehors des cercles militants habituels. Souvenez-vous, ancien employé d'Ubisoft également. Mais nous savons qu'elle participe à de nombreuses conférences sur les jeux vidéo, y compris de la GDC. D'ailleurs, en parlant de ça, peu de monde savent que Kuzmanovic est un ancien employé d'Ubisoft aussi qui s'est fait virer pour s'être présenté à la présidentielle. Et ça, beaucoup de gens oublient. Alors que je trouve que c'est assez incroyable. J'ai pas mis Kuzmanovic ? Comment j'ai appelé Ubisoft ? Je vais essayer de retrouver la vidéo parce que j'ai pas dû mettre Kuzmanovic dans le titre psychodélique. Psychodélique Kuzmanovic. Là. Ah oui, j'avais mis Ubisoft licencié un serbe qui est candidat à la présidentielle. Alors attends, je vais modifier le titre de la vidéo. Ubisoft licencié un salarié serbe. Georges... Merde ! Kuzmanovic. Pour le retrouver plus facilement plus tard. Qui est candidat à la présidentielle française. Et il coule Kuzmanovic d'ailleurs. Mais il était licencié parce qu'il s'est présenté au présidentiel. C'est-à-dire un futur président parmi leurs salariés. L'idée de génie... Potentiellement un futur président parce qu'il se voit... L'idée de génie c'est on de vire. Incroyable. Incroyable. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. Où elle a pris la parole en 2019 sur le thème Now You See Me représentation as innovation. La chaîne YouTube Armful Opinion a couvert ce discours. N'hésitez pas à regarder mais gardez à l'esprit que la vidéo dure une heure. Pour ceux qui n'ont pas réussi à comprendre l'ABC des mots fous, des mots à la mode et du jargon typique des activistes woke. Nous ne... Nous ne vous en voulons pas. Mais au moins la plaisanterie du Armful Opinion sont un nettoyant pour palettes. Voici les Cliff's Nuts. Kim Belair s'auto-insère dans ses écrits. Signe révélateur de narcissisme. Tous et... Ils s'auto-insèrent tous dedans. Elle se plaint du fait que la littérature proposée dans son lycée est écrite par des hommes blancs et que les auteurs marginalisés sont réduits à un genre. Signe révélateur de racisme. Kim Belair a assimilé son travail chez Sweet Baby à celui d'un parent qui fait manger ses légumes à son enfant. Plus important encore, Kim Belair aime utiliser l'intimidation de la foule des annuleurs pour forcer les studios de jeux à adhérer à leur valeur marxiste éveillée. Kim Belair se présente comme autre chose qu'un développeur de jeux qui souhaite améliorer l'industrie. En fait, elle apparaît comme une activiste éveillée typiquement qui n'a pas grandi plus pauvre que la classe moyenne supérieure et qui voulait se sentir partie prenante de la lutte pour que sa vie puisse avoir un sens. On pourrait écouter l'histoire de Kim Belair et se rendre compte qu'il existe des thèmes et des expériences de vie similaires à ceux d'un autre activiste éveillé que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être. C'est la même histoire qu'Anita Sarkisian a raconté lorsqu'elle a lancé sa campagne visant à renverser l'industrie du jeu vidéo qui était une catastrophe avec Feminist Frequency. On a fait le cursus de Feminist Frequency au travers d'une vidéo. Le lien est dans la description. N'hésitez pas. C'est dans la playlist dédiée au Gamergate et Sweet Baby. Kim Belair a été invitée sur Feminist Frequency radio d'Anita Sarkisian en 2019 parlant de Batman Returns. Il est temps de passer aux bonnes choses à savoir la divagation de Kim Belair. La première est son article sur Game Industry Biz en juillet 2020 qui est intitulé « Nous avons besoin d'un mouvement pour lutter contre les abus systémiques pas un instant ». Et comme pour la plupart des discours écrits par les activistes woke, il se lit comme une thèse universitaire ou si vous préférez un même de gauche. Récemment, on va essayer de le trouver. Récemment, il y a eu un bordel. Je n'ai pas fait de vidéo dédiée parce que manque de temps mais il y avait l'affaire de Jedid Butler. De Jedid Butler. Merde. Ouh, reviens. Qui a sorti une connerie qui s'est fait démonter tellement c'est ridicule. Et tu as quand même les woke qui disent « C'est tellement intéressant, c'est tellement captivant ce qu'elle raconte ». Alors que c'est Jed Butler, la nouvelle superstar des ultra-gauches de woke qui pourtant, ses trois derniers livres se sont vendus à moins de 600 exemplaires. C'est la nouvelle ultra-star un peu à la Paul B, Préciado et ce genre de choses. On ne va pas revenir en détail. Exemple. Exemple fumeux. On a Berco Blacker qui dit ceci à propos de Jedid Butler. Il dit « La prose illisive de Jedid Butler résumée dans une annonce de l'école normale supérieure. Quelqu'un peut-il me dire ce que signifie ce charabia ? Nos étudiants sont malades de ces mondanités absurdes. » Elle cite Jedid Butler qui dit « Dans des conditions où la perte n'est jamais terminée et reste toujours à venir, comment le passé et le futur, le futur antérieur doivent-ils être redécrits ? » Face aux destructions en cours, notre responsabilité, selon Butler, est non seulement porter le deuil des vies perdues, mais aussi élargir le domaine des vies qui sont susceptibles d'être pleurées. En outre, il est nécessaire d'imaginer et de résister à des destructions en cours afin d'éviter une catastrophe encore plus démesurée. De nombreuses temporalités convergent dans ces situations où se conjuguent la perte et l'indignation. C'est pourquoi nous devons repenser la conception séquentielle de la temporalité impliquée dans les récits traditionnels du deuil et de la perte afin de mieux saisir le caractère multitemporel des destructions actuelles et surtout de mieux y résister. Ça, école normale supérieure. Voilà, c'est un brouhaha. Donc, des gens prennent la défense de Josie Butler en disant oui, non, c'est juste que vous êtes trop cons, elle est trop intelligente pour vous, blablabla. Quelqu'un qui dit juste pour savoir cette phrase, ça veut dire quoi ? Parce que j'ai beau la relire, je saisis pas la pertinence de parler de temporalité dans ce contexte. Ce qui se conçoit simplement s'énonce clairement. C'est pourquoi nous devons repenser la conception séquentielle de la temporalité impliquée dans le récit traditionnel du deuil et de la perte afin de mieux saisir le caractère multitemporel des destructions actuelles et surtout de mieux y résister. Ça veut rien dire. Si, si vous vous dites de gauche walk, vous allez dire moi je suis trop intelligent, je vais te décortiquer ça dans un live de 4 heures parce que vous êtes trop nul. Non, c'est juste que ça veut rien dire et que t'es en train de broder autour et de brasser du vent. Pour revenir à la suite de Sweet Baby, il est temps de passer aux bonnes choses, à savoir les divagations de Kim Belair, le premier et son article sur Game Industry Biz en juillet 2020 intitulé « Nous avons besoin d'un mouvement pour lutter contre les abus systémiques pas un instant » et comme pour la plupart des discours écrits par des activistes réveillés, il se lit comme une thèse universitaire ou si vous préférez un même de gauche. « Il y a quelque chose qui vous arrive lorsque votre voix n'est pas entendue. J'ai vu cela arriver à tant de victimes, de témoins et d'alliés authentiques et sérieux et c'est pour ça que son boulot maintenant c'est de silencier la voix des gens pour qu'il y ait uniquement sa vérité qui puisse être prodiguée. « Tu crées si fort et si longtemps que vous faites toutes les bonnes choses des RH aux relations publiques en passant par les chefs de projet et les gestionnaires jusqu'à la police rien n'en sort. » Pourquoi ? Parce que vous gueulez parce qu'il n'y a rien derrière. Vous hurlez à la victimisation et au racisme il n'y a pas de victime et il n'y a pas de racisme. Vous pouvez hurler autant que vous voulez au bout d'un moment. Si on ne vous prend pas en considération c'est que vous arrêtez les conneries. « Vous essayez encore et encore mais vous finissez par réaliser que cela ne va pas vous aider. Vous n'allez pas aider et peut-être pensez-vous que vous n'auriez pas dû essayer parce qu'au fil des jours des semaines et des années vous réalisez que bon nombre de personnes et des entreprises que vous avez essayé d'avertir ont décidé que vous le perturbateur deviez être le problème. Après tout vous leur avez demandé de changer de se battre de bouleverser l'équilibre de travailler vous leur avez demandé d'envisager la vie en dehors du projet d'allouer un budget et de démanteler une équipe ou à Dieu ne plaise de défaire des amitiés. Non non ce que tu leur dis c'est oh il ne faut pas faire ça parce que sinon c'est raciste il ne faut pas faire ça parce que c'est l'appropriation culturelle alors que tu leur prêtes des mauvaises intentions à des personnes alors qu'elles n'ont jamais eu de mauvaises intentions. Pendant ce temps le prédateur n'a été que gentil le prédateur ne demande rien il sourit et rit avec eux joue à des jeux avec eux en ligne offrant des cadeaux et des lieux de rencontre il apporte de la joie qu'apportez-vous sinon des ennuis on dirait qu'il parle d'elle-même. Lorsque vous faites le tri dans le jargon woke chargé de mots à la mode les mots suivants ne font pas partie du vocabulaire de Kim Belair responsabilité conscience de soi et estime de soi Kim Belair a l'aura familière d'être misérable et veut entraîner tout le monde en particulier les hommes dans le gouffre de la misère avec elle. C'est probablement entre autres l'une des raisons pour lesquelles Kim Belair a fondé Sweet Baby Inc comme le précise cet extrait du même article. Salut occulte. En 2018 j'ai fondé ma propre société de développement narratif Sweet Baby Inc et cela m'a permis de constituer une petite équipe unie non seulement autour de l'écriture de la narration et du design mais avec l'objectif commun de faire de l'industrie un endroit meilleur et plus sûr. Nous essayons ici d'apporter une représentation aux histoires de diversifier les équipes et de faire en sorte que les développeurs marginalisés et les aspirants développeurs reçoivent du travail des crédits de la formation du temps et des soins. Je me sens responsabilisé reconnaissant et désireux d'aider mais il ne faut pas non plus créer sa propre entreprise pour se sentir un peu plus en sécurité. Le travail doit se faire dans les structures et les entreprises où ces problèmes sévissent ou des milliers de personnes sont maltraitées chaque jour. Nous devons les démanteler et les reconstruire avec empathie et responsabilité et en étant à l'écoute des voix qui mènent actuellement la charge qu'elles soient survivantes ou défenseurs. Si vous prêtez attention au mot je me suis habilité vous voyez l'objectif de Kim Belair avec Sweet Baby Inc qui est similaire à celui d'autres militants marxistes connus le pouvoir. Et on le voit avec des influenceurs qui se définissent de marxistes et chaque semaine ils doivent avoir leur ennemi politique contre qui appeler à l'harcèlement défoncer mettre dans la sauce et au fur et à mesure ils continuent comme ça chaque semaine il faut qu'ils trouvent des nouveaux trucs pour exister. Kim Belair veut subjuguer l'industrie du jeu vidéo afin de se sentir mieux dans sa peau sans assumer la responsabilité de ses défauts pour devenir une meilleure personne. Cependant comme nous l'avons vu Kim Belair emprunte une voix plus destructrice pour assouvir son égo c'est la forme du narcissisme la plus dangereuse. Ça aussi on le développe dans cette vidéo-ci. C'est un sujet que j'ai beaucoup développé dans cette vidéo-ci je vous laisse le lien dans la description c'est celle-ci pourquoi les apostas sont incompatibles avec la gauche woke et on voit surtout la gauche woke et que tout le but de la gauche woke ce n'est pas la science les faits qui les intéressent c'est l'idéologie comment ils peuvent nourrir leur égo parce qu'ils n'ont aucune colonne vertébrale derrière. Il n'existe qu'au travers de ce combat idéologique et c'est uniquement à travers ça qu'ils arrivent à à à remplir ce manque d'égo et au final tu te dis t'as l'impression que c'est pas vrai. Cependant ce n'est pas tout Kim Belair a lancé une diatribe similaire qui fait 18 tweets de long sur Twitter quelques semaines avant l'article de Game Industry Biz ce qui je pense l'a incité à écrire cette chape en premier lieu. Ces derniers jours dans deux secteurs différents j'ai appris qu'au moins quatre de ces hommes étaient désormais à juste titre qualifiés de prédateurs. Ce sont des hommes contre lesquels j'ai essayé d'avertir les autres que ce soit par le biais des réseaux chuchotés ou par les canaux corrects. De nombreux amis ou collègues marginalisés ou maltraités ont écouté mais une grande majorité des personnes plus privilégiées dont beaucoup s'identifieraient volontiers comme mes alliés et amis ont ignoré ou rejeté ces avertissements au profit du confort pour éviter les conflits. Et il se passe quelque chose lorsque votre voix n'est pas entendue. J'ai vu cela arriver à tant de victimes de témoins de défenseurs et de véritables alliés. Vous criez si fort et si longtemps vous faites toutes les bonnes choses dont on vous dit qu'elles fonctionneront mais vous finissez par comprendre que cela ne va pas vous aider. Vous n'allez pas aider et peut-être que tu n'aurais pas dû essayer parce que lentement au fil des jours des semaines ou des années vous réalisez que bon nombre des personnes que vous avez essayé d'avertir ont décidé que vous le perturbateur deviez être le problème. Après tout vous leur avez demandé de changer de se battre de bouleverser l'équilibre de travailler. Pendant ce temps les prédateurs n'a été que gentil on redit ce qui a été dit au-dessus. Au mieux ces alliés feront une faible concession ils ne parleront pas de cet homme lorsqu'ils seront en votre présence ils ne l'inviteront pas à des événements si vous y assistez mais vraiment tout le monde l'aime bien. N'est-il pas plus facile de ne pas vous inviter ? Ils ne remarqueront jamais que dans leur entourage il y a toujours le même groupe d'hommes mais étrangement les femmes ne cessent de changer. D'autres identités marginalisées elles n'ont jamais reçu l'invitation bien sûr vous continuez d'essayer mais vous n'êtes plus dans ces salles vous n'êtes plus invité aux mêmes événements et donc tout ce que vous pouvez faire c'est observer la diminution du nombre de personnes prêtes à écouter et les prédateurs gagnent des alliés des partisans et des amis. Un jour tu réalises que tu as perdu les gens ne vont pas écouter et vous en avez assez parlé des mauvais alliés pour dire qu'ils ont contribué à rendre le prédateur plus fort en nourrissant sa connaissance de ce que les gens savent de lui mais une fois que vous avez perdu quelque chose d'autre se produit vous regardez les gens célébrer le prédateur les féliciter les amplifier parfois des gens que vous admirez parfois les gens que vous aviez prévenus et vous commencez à vous demander si j'avais tort vous étiez sous le choc depuis si longtemps que vous vous faites ça vous vous rendez bien compte qu'elle parle d'elle même elle se crée des cibles et avec sa communauté explique que c'est des prédateurs alors qu'au final c'est elle la prédatrice qui se gosse de ça et qu'au fur et à mesure de ceux qui sont contre elle se crée une communauté qui voit que sa vision uniquement et dès qu'il y en a un qui voit un peu de travers vous savez que votre ami défend la justice dénonce les abus prétend abhorrer les prédateurs donc ils ne font donc s'il ne fait rien à ce sujet peut-être que vous aviez tort peut-être que les abus dont vous avez parlé n'étaient pas si graves peut-être que vous êtes vraiment dramatique amère et impitoyable alors finalement quand des semaines comme celle-ci arrivent grâce au courage à la force et à la fureur des victimes il n'y a aucune justification comme d'habitude il faut croire toutes les victimes et blablabli et blablabla jusqu'au jour où c'est elle-même qui se retrouve dans la sauce et d'un coup ils disent ouais mais non mais cette victime par contre est ment ah ouais donc quand ça touche toi d'un coup c'est différent il n'y a que la douleur d'épuisement du temps que cela a pris la vague culpabilité de ne pas pouvoir faire plus et la peur que ceux qui s'expriment soient vilipendés il y a aussi de la colère fureur chez les prédateurs oui mais vous le tenez depuis des années maintenant cela se propage aux amis et aux collègues les alliés que vous voyez feindre le choc et la consternation lorsque vous vous souvenez des pauses café passez à leur dire du s'il vous plaît écoutez et faites quelque chose maintenant maintenant ils demandent que puis-je faire mais c'est seulement pour le moment pour vous apaiser et pas pour les mois et les années qu'ils ont passé à écarter la vérité en creux ils disent nous devons faire mieux mais sans s'excuser de toutes les façons dont ils ont contribué à aggraver les choses je suis furieux je suis fatigué alors c'est Google qui traduit quand il traduit il oublie des fois le féminin et le masculin et je me suis brisé à bien des égards après avoir été blessé trahi renvoyé mille coupures je partage ce sentiment avec tant de gens mais la seule chose que je peux faire et qui me redonne donc l'énergie que la couleur m'a demandé c'est de l'aide en gros c'est une carène il n'y a qu'une seule réponse à cela Kim Belair ne va pas bien cela met en perspective ses commentaires antérieurs sur l'utilisation de la foule réveillée woke pour terroriser l'industrie du jeu vidéo elle veut que Sweet Baby ne soit rien de plus qu'une version psychotique de Ace Code pour les jeux vidéo le fameux Ace Code qui a failli détruire les comics dans les années 60-70 même avant 50 alors comment Kim Belair a-t-elle réussi à se frayer un chemin dans l'industrie du jeu vidéo la société qui a commis l'erreur fatale d'inviter le vampire woke dans l'industrie du jeu vidéo et Ubisoft bravo Ubisoft et puis vous avez une pléthore de grimaces woke habituelles de la part de Kim Belair aujourd'hui dans la blancheur Esplin de Sharapova Esplin de Sharapova pourquoi ? parce qu'elle est blanche avec Elton John attends Kim Belair décrit son rôle en absence chez Ubisoft t'as dit quoi ? je suis une écrivaine triple A et occasionnellement narrative consultante à Ubisoft j'ai passé 5 ans à travailler sur des secrets c'était passionnant vous vous doutez bien pourquoi Ubisoft la narration dans les jeux vidéo c'est un truc de fou aujourd'hui dans le racisme éveillé où il est le racisme c'est parce qu'Elton John et Sharapova font la bise en termes de créative de femmes puissantes de caractère sifflet pour chien antifa que se passe-t-il si vous passez trop de temps dans une chambre déco oh regarde l'île mis privilégiée Kim Belair pense qu'elle vient du quartier ok 4 cols de hairstyle de la beauté naturelle c'est fantastique merci ouh incroyable natural beauty la coupe de cheveux s'appelle natural beauty c'est juste une coupe courte afro enfin de cheveux crépus il n'y a aucune beauté naturelle là-dedans pour conclure nous aimons briser un peu les mythes le mythe est que Sweet Baby n'est consulté que sur les histoires des jeux comme Spider-Man 2 ou Suicide Squad mais grâce à ce tweet de Kim Belair et une entrée à l'IMDB ce mythe c'est révélé un mensonge quand même dingue cela fait beaucoup de temps pour être juste consultrice c'est un truc de fou donc lead lead script writer lead elle n'est pas consultante elle est lead elle n'est pas consultante elle est writer grâce au conseil de Sweet Baby et Suicide Squad c'est mal vendu bien que Rocksteady ait travaillé sur ce jeu pendant des années la page du conservateur Sweet Baby Detector a suscité plus d'engagement que le nombre de joueurs du jeu et même Sony a dû rembourser en raison d'un jeu si atroce mais comme nous l'avons vu Kim Belair et le reste de Sweet Baby ne se soucient pas d'une histoire captivante ou de vendre le jeu à des gens qu'elle déteste Kim Belair expose clairement ses objectifs avec Sweet Baby sur la page IMDB notez les deux autres noms qui sont encadrés Grant Roberts et Amy Light nous discutons de ces deux employés de Sweet Baby dans la deuxième partie mais pour l'instant ce mercredi vous pouvez en savoir plus sur Sweet Baby et Kim Belair dans l'émission spatiale Twitter encore une fois merci blablabla très intéressant on verra la partie 2 de ce truc et il y avait ceci aussi Sweet Baby fait exactement ce que les joueurs pensent faire donc ça on l'a lu mais je crois que tout ça c'est un gros résumé au final tout ça on l'a vu il n'y a rien d'intéressant bref j'espère que cette aventure Sweet Baby vous a intéressé autant que moi elle m'a passionné et je sens que on n'a pas fini d'en entendre parler portez-vous bien attention please 7 ans de développement pour cette merde c'est un truc de fou alors Steam Charts Spicade Squad 300 joueurs 300 joueurs c'est Antin tu es Starfield il reste comme une joueur quand même 3500 joueurs encore c'est une catastrophe mais mais c'est un truc de fou il y a plus de joueurs sur Oblivion que sur Suicide Squad il y a plus de joueurs sur Skyrim que sur Starfield en bref tu es Starfield ça